C'est chouette, c'est le 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme et vous êtes en train de m'écouter. Alors pour cette journée, cette année, j'aimerais qu'on mette en avant deux choses importantes. Vous savez qu'on parle de l'autisme, en fait on devrait parler des autismes, parce qu'il y a autant d'autistes que de formes d'autisme. Dans l'autisme, il y a plein de niveaux différents. Il y a ceux qui ne parlent pas du tout, qui ont des troubles très sévères, et puis ceux qui s'en sortent très bien, vous en connaissez peut-être et vous ne savez même pas qu'ils sont autistes. Je voudrais qu'on parle des deux extrêmes. On fait beaucoup de choses pour la cause de l'autisme depuis pas mal d'années. Il faudrait qu'on pense d'abord à ceux qui peuvent le moins. Les autistes les plus sévèrement atteints, c'est bien beau de parler d'inclusion, mais demain on n'y arrivera pas. Ils ne peuvent pas tous aller à l'école, ils ont besoin de vraies prises en charge et ils ont besoin qu'on imagine pour eux leur avenir dans une vraie maison, un habitat, dans lequel ils seraient entourés de personnes qui les protégeraient, qui s'en occuperaient et où ils auraient une vie digne malgré tout, mais à l'abri. Et puis, il faut qu'on parle de ceux qui peuvent le plus. Les autistes qui ont de grandes capacités et qui ont encore du mal aujourd'hui à entrer dans le monde du travail. Alors c'est vrai que quand on est entrepreneur, on se dit « Qu'est-ce que je vais faire faire à une personne autiste ? » Et surtout, « Comment je vais savoir la gérer ? » Eh bien écoutez-la, prenez le temps de la recevoir dans un entretien et posez-lui ces questions franchement. Vers quoi vous avez envie d'aller ? Et puis surtout, quand vous avez des difficultés, lesquelles sont-elles ? Et qu'est-ce que moi je peux faire pour vous aider ? Et c'est comme ça qu'on ira vers un meilleur et une société plus inclusive. Pour les autistes les plus sévèrement touchés, imaginer avec eux une maison, c'est changer complètement leur vie et puis celle de leurs parents. Voyez-moi, j'ai un petit Samy qui n'est plus si petit que ça. Il a 15 ans aujourd'hui. C'est clair que l'école n'a aucun sens pour lui. Il a besoin d'être entouré. Il a besoin d'un lieu adapté dans lequel vivre. Un lieu dans lequel il a un endroit où s'isoler pourrait essayer de baisser toutes ces stimulations sonores, auditives, visuelles qui finissent par l'angoisse et terriblement le submerger. Il n'arrive pas à trier toutes ces informations. Alors une maison simplement accueillante à taille humaine, dans laquelle il a son espace à lui, dans lequel il peut aller s'échapper, s'isoler, se reposer, ça change complètement son quotidien. Et aujourd'hui, aucun parent n'a envie que son enfant vive ad vitam aeternam dans un endroit où ils sont 15, 20, 30, dans des unités où chacun fait du bruit et finalement se fait du mal l'un à l'autre. Il faut que le monde de demain invente des solutions, des habitats inclusifs, des maisons dans lesquelles on se sente bien, l'enfant, la famille, parce qu'on ira voir nos enfants toute notre vie. Et puis parce qu'un jour, eh bien un jour, on va vieillir. Moi, je ne serai plus capable de m'occuper toute seule de mon fils quand j'aurai 80 ans et qu'il fera 1m95 et qu'il sera costaud. Alors on a besoin d'aide et d'imaginer tous ensemble ce monde pour demain. Et puis je vais juste rajouter une petite chose à l'attention de tous les parents d'enfants autistes qui m'écoutent. Si vous êtes un peu désemparés, et je le comprends bien, c'est souvent très difficile, le seul vrai conseil que je peux vous donner, c'est d'aller frapper à la peur d'une association. Il y en a plein. Rencontrer d'autres parents d'enfants autistes, c'est la meilleure source d'informations utiles et pratiques au quotidien. On a tous, au fur et à mesure des années, trouvé des parades, des astuces, des trucs pour s'en sortir dans des situations un petit peu complexes avec notre enfant autiste. Alors le meilleur truc à faire, c'est de vous les donner. Donc allez frapper à ces associations, ils vous entendront. Sous-titrage Société Radio-Canada